Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 6 mars 2023, 8h50, Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi. Dans toute le brouhaha médiatique, la cacophonie médiatique, la distraction médiatique, qui est vraiment envahissante depuis plusieurs années, on oublie souvent de parler du froid, de l'hiver et de la neige. Tu as l'impression que le message est toujours le même, c'est qu'il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus de froid, il n'y a plus de neige. Mais ce n'est pas vraiment la réalité. Et je porte votre attention sur, justement, cet aspect-là, parce que des fois, c'est important de se le rappeler, que oui, les changements climatiques sont réels, beaucoup de ces changements-là sont cycliques, beaucoup d'emphase a été mise sur notre action à nous, l'empreinte environnementale de l'homme dans le changement climatique, jusqu'à quel point ça peut être mesuré, moi, je ne suis pas un scientifique, je ne le sais pas, mais on met beaucoup d'emphase là-dessus au niveau de l'élite mondiale. Mais, quand tu écoutes des gens comme Al Gore, qui pendant des, on pourrait même dire des décennies, a crié l'alarme et l'alarme, souvent avec beaucoup d'exagération, quand tu penses à ça aujourd'hui, puis tu regardes ce qu'Al Gore avait prédit, et que tous les alarmistes avaient prédit, sans les dénigrer, mais juste des fois pour rappeler un peu la réalité, et ce que tu peux te tromper aussi, c'est pour ça que c'est très important de faire attention quand tu te lances dans l'alarmisme climatique, parce qu'il y a une chose que Dame Nature est capable de faire, c'est de nous surprendre, tu comprends? Des fois, tu as un modèle qui s'en va dans une direction, mais ça ne veut pas dire que, parce que pour prouver quelque chose avec la science, tu as besoin de plusieurs, plusieurs, selon ce que je regarde, moi, je ne suis pas scientifique, mais beaucoup de, même au niveau climatique, beaucoup de millénaires, c'est long, c'est des cycles qui sont longs. Al Gore nous avait dit « Il n'y aura plus de neige en 2014, si tu veux voir de la neige, il faudra que tu regardes les photos de ta grand-mère, l'album de famille. » Je pense qu'il s'est trompé là-dessus. « Que l'Arctique, la mère, en Arctique, ne connaîtra plus de glace l'été, il sera sans glace. » Depuis un certain nombre d'années, le modèle, c'est plus qu'il y a tellement de bateaux qui sont pris dans la glace l'été. Là aussi, il s'est trompé, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas pour ça que l'ensemble de l'œuvre de M. Al Gore, qui vaut des milliards de dollars maintenant, c'est payant, l'armisme climatique aussi, il fait des milliards et des milliards. Plus, il s'est lancé naturellement parce que ça va de soi, c'est la même gang dans des imitations de viande. Beyond Meat, M. Al Gore est un des plus gros, sinon le plus grand investisseur et fondateur de Beyond Meat. Donc, ils ne veulent plus manger de viande, mais ils font tout en leur pouvoir pour mettre sur le marché un produit végétal qui prend la forme de saucisses, de galettes de bœuf et d'ailes de poulet. Mais si tu ne veux pas manger de viande, pourquoi tu veux reproduire de l'image? En tout cas, c'est du marketing, j'imagine. Al Gore qui vaut des milliards et des milliards de dollars, qui vit naturellement dans des grandes, grandes, grandes maisons qui sont très, très énergivores. C'est quelqu'un qui, pour faire de l'argent, se promène beaucoup. Ils vendent ses produits, ils se promènent beaucoup. Et pour vendre ses produits, ils utilisent des camions, des trains, des bateaux, pour les distribuer. Ils utilisent beaucoup d'emballages, de plastique et d'emballages de toutes sortes. Dans des magasins partout à travers le monde, ils utilisent beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité pour refroidir les produits. La plupart des produits Beyond Meat sont congelés ou réfrigérés. Donc, le souci de l'environnement est un petit peu moins important quand vient le moment de vendre un produit. Et ils se promènent beaucoup. Moi, je n'ai pas vu d'images d'Al Gore se promener en vélo ou en trottinette. Je l'ai vu souvent dans des grosses voitures ou dans des jets privés. Ils donnent des grandes conférences dans des grandes salles, très énergivores, avec beaucoup d'éclairages, souvent en plus, beaucoup de projections. Al Gore aime ça projeter. D'ailleurs, il a fait deux, trois films. Donc, il a dû utiliser ses jets privés pour en faire la promotion, les réseaux de télé, des conférences de presse avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de spots, beaucoup d'énergie, très énergivores. C'est les conférences de presse pour vendre son film dans plein de salles de cinéma où plein de monde sont allés, pas en trottinette, mais en voiture pour vendre son film, dans des salles où très énergivores aussi, les salles de cinéma sont très énergivores. Et pour produire son film et imprimer la pellicule, et produire la pellicule, ça a demandé beaucoup d'énergie, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que tellement de choses sont relatives. Quand tu te mets à t'y arrêter, et que tu peux démoniser qui tu veux, c'est pour ça que c'est important de rester la tête froide, parce que moi j'aurais pu continuer jusqu'à le même matin pour le démoniser. Puis j'aurais encore plein de matière et plein de matière, ça finirait plus. Mais ça donne quoi au bout du compte? Pas grand-chose. Mais juste pour te dire qu'il faut que tu sois très prudent, et que c'est facile de démoniser un côté ou démoniser l'autre. Quand tu veux le faire, puis que tu t'y mets, c'est un jeu d'enfant. Mais quand t'es en politique, comme ces gens-là sont en politique, puis ont une idée derrière leur tête, c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, si tu le savais pas, il y a encore l'Antarctique qui existe aussi, et l'Arctique qui est là, avec sa glace, l'hiver, comme l'été aussi. Maintenant, en Antarctique, on a connu des exceptionnellement basses températures, températures exceptionnellement basses, qui ont frappé le plateau arctique. Depuis qu'on enregistre les températures, c'est les températures les plus basses. Tu pourrais pas penser ça peut-être, mais c'est comme ça. Veux-tu savoir combien il fait? Moins 65,2. Si dans 200 ans, ça augmente d'un degré, il va faire moins 64,2. La température la plus basse jamais enregistrée, je peux juste te donner une idée, de tous les temps jamais enregistrés dans l'hémisphère sud, en février, c'était moins 65,5. Donc, c'est encore pas si pire. Mais, on a, en 1982, déjà enregistré, ben, ou ce mois-ci, on a enregistré moins 75,2. C'est quand même pas chaud. Dans la Californie, maintenant, du sud, on passe du nord au sud, mais on reste dans le sud, dans l'hémisphère. La Californie a connu une semaine tellement enneigée, il y a des gens qui sont restés bloqués et qui ont même été obligés de demander de l'aide et ont écrit en grande lettre, « Help us dans la neige » parce qu'ils étaient coincés sans nourriture depuis des jours et des jours, malgré les conditions haute-sières dangereuses et les températures glaciales des images aériennes ont également révélé des dizaines de résidents alignés dans un centre de distribution alimentaire à l'extérieur d'une épicerie à Crestigline qui, plutôt, la semaine dernière, avait subi ou avait vu son toit s'effondrer. Et là, on attend les chasse-neiges, on attend l'aide. À la fin de février, un courant jet, un flux de courant jet méridional ondulé a canalisé l'air arctique de manière anormale vers le sud. Je vous en ai parlé souvent, mais moi, je vous rapporte ce que les scientifiques qui suivent ça nous racontent. La haute atmosphère est déréglée. Beaucoup, 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 beaucoup d'activités qui se passent là, de rayons cosmiques, l'augmentation des rayons cosmiques est de peu près 19 % depuis 5-6 ans. Beaucoup de nuages, encore plus d'addition de couvertures nuageuses, beaucoup de pluie, on le voit, dans des régions, et de la pluie, c'est sans cesse, sans cesse. Et ce qui donne naissance à des, ce qu'on appelle rivières atmosphériques, tu peux avoir une semaine, un mois, deux mois de pluie qui tombent en une heure ou deux. Ça, c'est des nouveaux modèles. Et ça, selon ceux qui suivent ça, tu retrouves ça souvent dans, en tout cas de ce qu'on peut voir de l'histoire, des cycles dans un grand minimum solaire. Avec cette neige-là, on a déclaré l'état d'urgence en Californie. Et ça continue de tomber encore. T'as des gens aussi qui ont subi, le même genre de sort au Canada, entre autres en Colombie-Britannique. T'as des, même des touristes de Bavière qui sont morts, les dernières victimes d'une puissante saison d'avalanche. probablement une des plus dangereuses dans l'histoire de la Colombie-Britannique, ici au Canada. Comme prévu, cet auto-resset entraîne une masse de neige dans l'hémisphère nord, bien au-dessus de la moyenne qu'on a pu observer de 1982 à 2012. On n'aime pas ça quand on parle de ça. Les réseaux de télé, de masse, le réseau du culte qui nous gouverne, n'aiment pas ça. Mais ça demeure une réalité et ça ne veut rien dire. Mais c'est juste pour te démontrer que c'est encore là. « Si tu veux voir de la neige, tu n'as pas besoin d'aller voir les photos de ta grand-mère, comme nous disait Al Gore. » Et pour l'avenir, la neige en Amérique refuse de diminuer avec de fortes chutes prévues tout au long du mois de mars, en particulier dans le Midwest, par exemple, américain. Et le Canada ne sera pas épargné non plus. En Australie, on a connu le mois de février le plus froid. Donc là, on est dans l'hémisphère, vraiment dans l'hémisphère sud avec l'Australie, où ils devraient commencer leur été bientôt. Des pans entiers de l'Est et du centre de l'Australie viennent d'afficher leur été le plus frais. Ils sont déjà en été le plus frais depuis des décennies. Après des printemps et des hivers, également plus froid que la moyenne. Les données de température de février 2023 sont désormais confirmées. Une anomalie de température de moins deux dixièmes de degré en dessous de la moyenne multidécénale a été officiellement enregistrée faisant de l'été dans son ensemble avec une température de un demi-degré plus bas qu'en dessous de la norme. L'un des étés les plus froids et hivers les plus froids. Et on s'attend à 2023, un printemps plus chaud que la moyenne dans toutes les régions de l'Australie. On s'attendait à ça. C'est ça qu'on avait prédit et prévu. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Il ne serait pas surprenant que l'été prochain soit l'un des plus chauds jamais enregistrés pour une grande partie de l'Australie, conclut la fameuse boom. Cependant, les prévisions ont mal commencé avec un froid généraliste qui devrait choisir une grande partie du pays au cours de la deuxième semaine de mars. Et donc, on a un petit frisson aussi en Israël. Brièvement, en février 2023, en Israël, a été frais et humide. La nation a terminé avec une température moyenne de 12,4 degrés, soit presque huit dixièmes de degrés en dessous de la moyenne des multiples décennies qu'on vient de passer. L'Inde, troisième producteur mondial, va commencer à importer du blé. L'Inde, le troisième plus grand producteur de blé au monde, devrait commencer à importer le grain en raison de récoltes constamment médiocres liées aux conditions météorologiques et à de faibles stocks. La baisse de la production et la nécessité d'augmenter des stocks inciteront probablement le gouvernement indien à acheter au moins 34 millions de tonnes de blé sur le marché libre, selon des sources commerciales qui ont fixé la consommation du pays à environ 104 millions de tonnes. Pour aider à faire face à la flambée des prix intérieurs, en janvier, le gouvernement a débloqué 3 millions de tonnes de stocks d'urgence. Cela a réussi à faire baisser les prix au cours des six dernières semaines. Mais les stocks sont restés historiquement bas, contrairement à janvier où les estimations pour la récolte à venir étaient à des niveaux optimistes. Le temps depuis s'est détérioré, restant plus sec que prévu. Donc, ça ne va pas vraiment très, très bien aussi. Et c'est comme ça, ça continue, ça continue. Les nouvelles hivernales. Donc, tu vois que, malgré tout, ce qu'on peut prédire, bien, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une réalité qui est là, ça ne marche pas toujours comme on veut. D'essayer de comprendre ça, ce n'est pas facile. Il y a sûrement une empreinte de l'activité de l'homme qui vient jouer un rôle dans autant les changements climatiques, probablement, que l'augmentation de la température, que la pollution, surtout. Mais il faut rationaliser tout et on ne sait pas vraiment comment ça va se terminer. Mais le plus dangereux, c'est de voir des dirigeants politiser ça et l'utiliser comme une arme pour instaurer un totalitarisme, un mode de vie puis un nouveau système. c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Pendant ce temps-là, il reste encore de la neige. Tu vas voir de la neige, tu as juste à... Laisse faire l'album de famille. Fais juste regarder par la fenêtre. Puis apparemment, en Europe, il va faire froid aussi dans les jours à venir et on verra ce que le printemps va nous réserver mais depuis un certain nombre d'années, 3 à 5 ans minimum, les printemps sont très bizarres. Il y a beaucoup de froid, beaucoup de grêve et souvent les producteurs on l'a vu en Europe de vin sont pris avec ça, les producteurs de fruits, légumes aussi. Et tout ça va nous rattraper, comment ça va se terminer. Encore là, il va falloir attendre pour le vivre. Les prédictions, c'est souvent... À moins de s'appeler Nostradamus, ça marche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada